bonjour à tous et bonjour à tous ici François de 85 c'est parti pour un nouvel épisode de Resident Evil où Jill qui sans lui va devoir explorer un nouvel endroit parce que souvenez-vous que dans l'épisode précédent on avait récupéré une batterie qui est ceci et on va pouvoir s'y rendre sachant qu'en plus il faut que je reprenne un objet maintenant j'y pense puisque je n'ai pas pris l'objet que je devais prendre et oui il nous faut la manivelle manivelle que ce sera la dernière fois qu'on s'en servira d'ailleurs soit disant passant je vais peut-être changer mon fusil aussi parce que le fusil ne fait presque plus de dégâts contre les amis donc on va prendre le fameux bazooka il est il est là avec ses cartouches explosifs et que dans un chien faut que j'en récupère quand même parce que j'en ai pas beaucoup heureusement on peut récupérer des munitions donc du coup on prend le magnum et on va pouvoir s'y foncer parce qu'on a fouillé tous les lieux de manoir et donc par conséquent nous pourrons quitter le manoir alléluia enfin quoi que qu'est-ce que j'ai fait déconner parce que je peux aller plus rapidement de l'autre côté excusez-moi de toute façon le hunter qui est là bas il est tellement pourri donc c'est pas grave s'il me voit ou s'il ne voit pas alors le hunter qui à droite on va essayer de l'esquiver on court on court de façon le hunter décide de marcher plutôt que de courir grossière erreur il aurait mieux fait bien dessus par contre il y en a deux et ça c'est chiant alors il y en a un là tiens et tiens deuxième coup et magnum comme le bazooka deux coups de magnum et il est déjà mort par contre il m'a fait mal cet enculé par contre dans l'endroit où je vais me rendre je vais faire en sorte que j'utilise qu'un seul qu'un seul pistolet en qu'un seul pistolet je vais je ne servirai que du bazooka par contre faisons attention il ya des ennemis donc c'est super dangereux allez loupez essayons encore donc du coup vous avez compris où on se rend on va se rendre alors attention bam bam c'était le hunter que j'avais parlé dans le précédent épisode et là maintenant il va rejoindre ses ancêtres ses ancêtres hunter sachant en plus que ces espèces dans l'histoire du jeu ont été créés quand même sacrément récemment donc est ce qu'on peut dire qu'il a des ancêtres même pas sûr je vais prendre le bazooka parce que je ne pense pas qu'on aura besoin on aura besoin du magnum long par contre je vais récupérer des munitions puisque souvenez-vous en précédent épisode je n'avais pas récupéré une mission par conséquent on va les retrouver parce que dans précédent épisode il n'y avait pas que le livre il est également une mission magique que j'avais pas pu puisque je n'avais pas l'armée en question et il fallait la place par ici voilà les munitions magnum du coup là mon magnum est entièrement prêt sachant que je compte l'utiliser contre un boss non plus et c'est là que je me trompe parce que j'utiliserai le bazooka mais normalement on devrait pas se tromper ça y est on quitte enfin ce foutu manoir pas trop tôt par contre attention il y a un hunter voilà je m'envoie je vais pas t'en empêcher hein adios mec mais bon je vous rassure dans les jardins il n'y a pas des munitions donc non sous ça aille par contre je vais me je vais me refaire un peu de mélange par contre je n'ai plus des herbes rouges je n'ai plus des herbes vertes on va se faire un mélange des herbes vertes et une herbe bleue et c'est quand je n'ai plus de vertes ça c'est con moi il y a des herbes bleues ici je vais en faire un mélange parce que le boss que je vais affronter peut vous empoisonner donc on va se rendre là bas parce qu'on va placer la batterie et on réentend ce chien qui me fait chier depuis le début du s'il te plaît oui il se crie d'ailleurs on va on va voir si je peux essayer de faire loin de mofuckers mais ça m'étonnerait parce qu'il faut peut-être que je bute des chiens parce que l'endroit où il faut placer la batterie c'est là où les chiens sont encore vivants donc souvenez-vous que dans les deux derniers d'épisodes je ne les ai pas tués parce que je n'ai pas les tuyres ah si ok je l'ai raté donc fuck you moi j'ai failli me faire à moi oh non je veux que j'ai pas me faire voir alors ce machin c'est le plan en fait qui nous sert à rien merci beaucoup quand même parce qu'on a tout fouillé ce qui m'a fait mal ce qui m'a fait mal un petit con il m'a fait vraiment mal alors je reviens ici pourquoi parce qu'on va réussir la main nouvelle pour la dernière fois on dit si tu veux avec le texte de bloquer ce que j'étais trop chargé encore deux places je vais utiliser la main nouvelle pour la dernière fois parce qu'en fait on va remettre le truc qui va tomber pour que nous reviennent pourquoi parce qu'il y avait une cascade en face et la cascade pourrait nous faire chier et on va revenir dans la cabane des gardes ou pourquoi enfin la maison des gardes comme ils l'appellent dans le jeu pourquoi parce qu'en fait la main nouvelle faut que je la pose il me faut de la place visiblement je ne sais plus courir ni marcher ni viser d'ailleurs vu comment je me suis fait terraffondre une queue tout à l'heure je crois qu'il reste des herbes de verre je crois qu'il reste des herbes de verre je crois qu'il reste des herbes de verre je crois qu'on en fait encore des bonnes du maître croqueur alors que je suis un diable aaaah là par contre il m'a eu sale bête on va y en voilà oh c'est limite il n'y a plus d'herbe et je préfère conserver le truc aaaah je ne vais pas avoir le choix je vais être obligé d'utiliser un spray ou alors il y a des herbes dans le truc mais je ne m'en rappelle plus s'il y en a dans dans le coin que je souhaite visiter aaaah j'ai pas le choix du coup je suis obligé de me soigner avec un spray donc ça fait encore un spray en moins pour le boss final ça me fait légèrement chier quand même parce que le boss final est quand même assez dur tac et je pense que ce sera tout parce que je ne pense pas que j'ai besoin d'un test euh si le couteau le couteau va nous servir un moment vous verrez pourquoi en fait sachant qu'en plus je ne pense pas qu'il y a eu autre chose voilà le crime parce que j'ai été obligé de prendre un spray surtout qu'on va être obligé de prendre un spray mais que par contre je le garderai avec moi et que je m'en servirai peut-être donc du coup on va pouvoir enfin se rendre à l'endroit où je devrais me rendre donc normalement dans la maison des gardes c'est la dernière fois qu'on s'y rentre et on va enfin arrêter d'entendre ces cris de chien ta gueule le clebs et voilà il m'a même pas atteint parce qu'en fait c'est en rond vous ne pouvez pas y accéder avant parce qu'il y avait une chute d'eau maintenant que c'est réglé il n'y a plus de chute d'eau alors attention ici il y a plein pourquoi j'ai repris de ma main je voulais conserver le le bazooka merde dans cette salle il n'y a que des hunters donc il faut bien être pressé ah putain le super Barry alors sauf si vous avez envie que Barry décède dans d'atroces souffrances dites oui et là pour une action pour une action qui va être très utile puisqu'il va buter un hunter on va mettre oui oh oui s'il vous plaît je suis un peu nerveux je comprends mais ça peut être plus dangereux si vous venez derrière moi s'il vous plaît s'il vous plaît alors vous allez voir Barry entre de l'eau on entend suffisamment un mouton là vous vous dites Barry est en danger il faut le sauver vite alors il faut aller par là et vous allez voir que Barry va se sauver tout seul si vous êtes là par contre Barry meurt donc il faut faire très attention de ne pas être trop long et regardez violent donc voilà le truc qu'ils auraient mieux fait de faire depuis le début du jeu rester ensemble donc clairement ils auraient dû faire ça depuis le début du jeu alors on voit ici parce que déjà il y a des cartouches de cartouches explosives ça c'est sympa oui j'aurai de la place pour d'autres choses et également on a le spray de premier secours que lui par contre c'est le problème que je vais m'en servir parce que le boss qui va suivre il est pas difficile mais il peut faire chier on va voir donc allons à gauche euh à gauche à droite si je ne reconnais plus ma gauche ou ma droite c'est très inquiétant et je vous avais parlé qu'il est resté encore un membre des stars parce que je connais le scénario ben on va le rencontrer est-ce que c'est Jill ? est-ce que c'est la voix d'Enrico ? oui ? vous êtes vivant ! attendez là ! vous êtes avec quelqu'un Jill ? hein ? il y a un traître ! c'est très étrange il vient de crier alors qu'il ne s'est pas pris la balle très étrange Enrico ! Enrico ! eh ben tu ne l'auras pas volé ton Césaire de la meilleure actrice euh pardon pire actrice je me suis trompé parce que je rappelle que tout ce qu'il y a dans ce jeu est horrible alors en fait je mets en pause ce qui explique pourquoi le capitaine bravo des stars parce qu'il s'appelle vraiment comme ça Enrico Marini capitaine bravo des stars ça va vous faire rappeler des souvenirs du lycée la façon que je l'ai dit quoi capitaine Enrico Marini capitaine de l'équipe bravo des stars mais je vais pas le faire parce que ce serait une insulte à quelqu'un que je respecte faut savoir qu'en fait il s'est fait tirer dans la jambe et qu'en fait il ne pouvait plus bouger d'où le fait qu'il s'était buté comme ça en fait et là vous vous dites mais qui c'est qui l'a buté ? et ben vous le saurez dans le prochain épisode et c'est clair et net et on voit que notre tueur a laissé un objet ouh par contre je n'ai plus de place ah merde ah ça c'est un peu chiant par contre parce qu'il y a des cartouches explosives dans le niveau et ce serait sympa de les récupérer mais là c'est ma faute là et surtout que vous allez voir un peu s'il y a beaucoup beaucoup de hanteurs ok droit à droite bon vu qu'il m'a attaqué comme ça je vais en profiter pour lui passer derrière bon décidément faut que je revoie ma précision avec le lance rocket par contre toi bam toi par contre je t'ai eu le pauvre le pauvre il avait perdu ses deux bras Joe wins fatality non clairement c'est une fatalité que je lui ai fait là le pauvre hunter quoi enfin pauvre sauf si il vous ch... sauf si il vous fait chier excusez moi je ne crois pas qu'il y a de l'hanteur par contre on va se servir de notre nouvelle manivelle que je tiens à préciser ce n'est pas la même je vais vous le trouver déjà en plus il n'a pas le même nom mais en plus son bord est en hexagonale est en croix pardon donc par conséquent tout ce qui va être un truc hexagonal va servir et d'ailleurs voilà je fais ça en fait puisque ce qui est super cheaté sur cette manivelle c'est que le trigger est très petit en fait il est tellement petit que des speedrunners en fait peuvent ils peuvent tout recommencer à cause des triggers en fait et ça c'est super tronant ça bon là vous avez le temps de vous chercher soit un angina soit un coca parce que là vous voyez que c'est trop du temps ou pour les puristes d'entre vous vous pouvez vous chercher une bière là vous avez eu le temps de chercher une bière je pense parce que c'est lent sur DS je l'ai fait sauter parce qu'on peut passer cinématique sur DS mais pas sur DS1 et là vous voyez qu'il y a une sorte de rocher ou non c'est tout là mais si on se tourne et oui Indiana Jones like voilà je vais enclencher un trigger génial pour que cette musique c'est que je vais enclencher un trigger pour qu'un intervienne parce qu'il peut revenir même quand même quand on s'en va payer le hunter qui est là on va voir si je vais me buter ce héros des poudres c'est ça par contre j'aime pas quand il fait ça putain bon bah run motherfucker run surtout que cette saloperie ils courent aussi vite que vous en plus je suis dégoûté par contre le boss qui arrive déjà on entend la musique qui est super effrayant mais en plus le boss et une araignée et le but est très simple il faut buter c'est de l'un ami je suis malade je suis cette araignée fait alors oui une poêle en fait c'est ça qui nous empêche d'accéder au niveau suivant je vais te le tuer au magnum parce qu'il va me faire chier surtout viser avec le pistole le bazooka va me faire chier attention en plus il peut vous empoisonner c'est pour ça que je me suis pas servi de mélanger herbe vert et bleu parce qu'ils peuvent vous empoisonner où je me suis loupé au monde que je me suis incroyable mais bon je vais me soigner mais j'ai de la chance je ne suis pas fait empoisonner et pourquoi j'ai pris le couteau tout simplement parce que le couteau c'est pour ce passage ou par contre on va éviter que ces salopries me blessent donc on va faire ouais je vais pas crever à cause de vous hein saloperie va mais putain oh la la je suis dans jaune alors on pourrait récupérer un autre couteau mais on va faire chier parce que je croyais je crois qu'il disparaît ça quand on prend par là voilà je suis en attention en plus j'aurais peut-être pas dû perdre du temps on rassure vous le hunter je me tuerai quand on revient pas je vais être obligé oh putain je crois que je ai mis parce qu'en fait ce truc se casse soit au couteau soit vite l'araignée mais l'araignée c'est super dangereux sur 10 c'était un peu plus facile parce qu'on avait un bouton qui me permettait d'actionner le couteau donc ça prend une place en moi je préfère prendre l'objet qui est avec moi c'est à dire l'objet qui est avec moi de prendre un soin que plutôt risquer de me faire tuer par le menteur ils sont gentils je croyais un spray dans cette salle de repos voilà la seule salle de repos du truc oui oui en effet il ya bien un spray désolé le petit pas tu es de sacrifier pour la bonne cause et du coup on va pouvoir ranger pouvoir ranger le couteau parce qu'on en a plus besoin et en plus si vous faisiez en poison ils sont très gentils chez capcom c'est qu'ils ont prévu même de vous laisser on va jeter une couteau parce que je vais peut-être ranger le magnifique si je m'abuse il n'y a qu'un seul ennemi il n'y a qu'une nuit qui reste je garde un manuvel parce qu'on en a encore besoin il n'y a qu'un seul hunter qui reste et il n'y a plus d'ennemi je crois à partir de maintenant sachant qu'on arrêtera l'épisode quand on aura fini la quête bien entendu alors des serpents qui tombent logique je retourne sur mes pas pour buter le hunter en question ce que vous voyez que ce connard est toujours là et le pire c'est qu'il vient de faire chier il vient de faire chier donc amène-toi oh putain il a dû me mettre même pas je suis en jaune j'ai de la chance voilà pourquoi je suis revenu et voilà pourquoi je suis retombé dans jaune ah oui c'est vrai que oui j'oublie quand vous avez des munitions vous ne pouvez pas changer vous ne pouvez pas changer de truc sur ds par contre c'était différent vous pouvez changer ah mes souvenirs de joueurs des ds compliqués et la version ds est beaucoup plus sympa parce qu'elle est beaucoup plus facile à prendre en main notamment des à cause du mode entraînement du truc et en plus elle est beaucoup plus simple à prendre en main à cause du fait les serpents vous ignorent bien gentiment puisque normalement ce n'est même pas des dangers du coup il faut aller par là évidemment le truc chien oblige il y a encore un truc à utiliser la manivelle il faut l'utiliser trois fois par contre dans celui ci on vient de passer un passage où on demande d'en prendre qu'un tour de manivelle là on est maintenant où on demande d'en faire trois parce que il y a un trou en fait il se trouve à réguler un passage voilà c'est très fun non vraiment c'est très fun c'est très énervant et derrière ce rocher se trouve un disque est bon donc on ne faut pas oublier de le prendre parce que pour pour le jeu on est obligé de prendre des disquets bons parce que comme je l'ai dit vous pouvez libérer quelqu'un à la fin du scénario donc pour le libérer vous faut tous les disquets bons alors par contre je vais enclencher un trigger je vais refaire un moment Indiana Jones parce que le disquets bons est juste derrière et lui il est beaucoup plus facile voilà on attend c'est fini et à une fin ce qui vient chez passion pour l'arracher et vous voyez qu'il ya un truc ici un truc en fait qui vous permet d'avancer un truc qui permet de s'ouvrir vous appuyez dessus vous voyez quelque chose si vous voulez prendre il se ferme un bout de gueule pourquoi parce qu'en fait il faut pousser ça il faut pousser en fait un endroit précis du mur qui n'a rien de différent ce qui en précise et je crois que je voulais savoir ce qui me faisait chier c'était une toute petite somme de trigger de la manivelle et ça c'était super énervant surtout sur les j'ai passé au moins des minutes à trouver ce trigger mon dieu mais bon là je l'étais très facilement et pour un speedrunner c'est horrible parce que lui qui veut finir le jeu très rapidement s'il ne trouve pas le trigger là c'est que l'année qui se jette par la fenêtre c'est clair même parce que le record je crois le record de résidentie 1 je crois c'est une heure c'est une heure quatre et quelques je crois alors que je crois on joue depuis deux heures je crois si on cumule un total des vidéos eh ben du coup nous avons récupéré le livre à maudit numéro d'outils souvenez-vous ce qu'il contenait à l'intérieur une médaille une fois de plus l'excuse stupide de capcom le capcom pour montrer qu'un objet est maudit mettez-leur une médaille à l'intérieur oui le coup qui sert à rien parce que vous allez voir je vais le prendre et je vais vous montrer je crois on peut y accéder avec non pas avec un s'il est ok regardez le plan ne sert à rien parce qu'on a visité toutes les salles donc c'est exact mesdames et messieurs ce plan est inutile bon on a au moins les trois je vais dire les trois que dans les trois dix les mots pour l'instant et dire les trois disques et non je n'ai pas encore donc du coup on va pouvoir revenir à la salle de repos et on va pouvoir se reposer un peu avant de se préparer pour ce dernier épisode et oui normalement nous sommes bientôt à la fin et oui donc déjà on connaît un peu sur l'histoire déjà on sait que la société s'appelle désormais un bret là c'est en voilà une casse et je m'en rappelle et surtout on vient d'apprendre le plus gros choc c'est qu'il ya un traître parmi nous et qui peut être ce traître sachant qu'il reste moins paris et wesker au moins ça m'étonnerait non j'ai un peu trop vite parce qu'il faut que je pose des trucs j'allais à l'invée le bazooka que je vais conserver pour le boss final je vais reprendre je vais reprendre mon fusil toi je te conserve le disque émo que je n'ai pas besoin je vais peut-être fusionner les rumeurs machines voilà ça manque de 4 ans on pourrait s'en sortir avec deux seulement parce qu'il reste où ils ont fusil d'une et tac donc on a fait que j'oublie la chose j'ai oublié une autre médaille parce que ces deux médailles évidemment vont nous servir en dernier épisode la médaille a eu juste que je disais sur le traître si ça ne pouvait pas être moi parce que c'est logique je ne suis pas un traître mais ça peut être soit bari soit wesker bon pour l'un de mes camarades qui regarde cette vidéo qui d'ailleurs aime beaucoup dans le troisième épisode le traître y apparaît je te laisse deviner lequel mais en tout cas merci de vous regarder la vidéo on se retrouvera du coup pour ce last épisode là où nous aurons qui est ce traître parmi les stars qu'est ce que c'est umbrella inc on se retrouve pour le prochain épisode de ciao bye bye